Bonjour Bibo, Eric Almar sont avec moi pour O2 Radio avec Kikar, vous vous connaissez maintenant. O2 Radio, ouais, 91.3 sur Bordeaux. Moi je la connais, j'ai déjà fait... Assez non, ouais, merci beaucoup Louis Gap ici et puis pour ce que tu as fait. Du coup, là vous êtes là, vous venez de faire l'ouverture du Senska, c'est la première fois pour vous ? C'est la première fois qu'on fait l'ouverture et le Senska, on l'a dit, on l'a fait 4 fois avec le groupe, c'est-à-dire en 2011, 2013, 2015 et 2023. Et on est venu aussi en 2014 pour la Génération H, et on est venu en 2017 pour nos projets solo. Et ça fait quoi d'ouvrir le Senska ? Franchement c'est chouette, au début je t'avoue que ça me faisait peur, parce que je me suis dit, le vendredi soir les gens ne vont pas avoir le temps d'arriver, au risque de jouer devant pas tant de monde que ça, tout ça, mais finalement c'était massif. Il y avait beaucoup de monde et puis c'était beau, franchement. On était blindés, on était en plein soleil, franchement c'était génial. Au début j'ai été transporté, et finalement c'est une des éditions que j'ai préférées. Ah ouais ? Cool ! Du coup belle ouverture, et en plus maintenant vous faites partie des anciens, entre guillemets, maintenant Solidaires, dixième album si je me trompe ? Dixième projet, septième album studio et dixième projet. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir qu'au début à être découvert par la nouvelle génération ? Ouais carrément, bien sûr ! C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on avait un public, on avait l'impression qu'il vieillissait avec nous, nos trente, quarante ans, et là depuis ce nouvel album on sent qu'il y a toute une nouvelle génération qui s'intéresse aussi à une musique reggae, à un reggae français, et là c'est tous les festivals qu'on fait, il y a plein de jeunes qui ont du programme à 25 ans, et qui veulent repartir avec l'album, qui veulent avoir le t-shirt, d'Alan Épicace. Les autographes. Quand je me disais que la moyenne d'âge là, des entrées au Sunska, c'est 23 ans. Eh oui ? Super ! C'est toute la nouvelle génération, et en plus vos textes leur parlent encore plus, que comme nous on a pu vous découvrir il y a 20 ans, eux sont encore plus touchés par ce qui se passe. Quelque part c'est un peu terrifiant que nos textes soient encore d'actualité, parce qu'on aimerait finalement qu'ils ne soient plus, que nos chansons aient eu raison en fait de certaines choses, entre quoi on peut s'élever et combattre. Mais bon, malheureusement, on voit que le combat n'est pas fini, mais en tout cas il y a tout un tas de titres comme Elle Manage Tourne, qu'on a écrit sur le premier album en 2004. Bon ben finalement, il y a tout un tas de jeunes aujourd'hui qui nous disent mais merci d'avoir écrit ça, parce qu'en fait c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc on l'avait écrit avec notre réalité de l'époque, on parlait de l'époque Sarkozy et tout ça machin, mais en fait aujourd'hui ce qu'on vit, les violences policières elles sont toujours là, enfin en fait il y a tout un tas de trucs de racisme ordinaire, et peut-être encore plus là qu'avant, il y a tout un tas de choses en fait, malheureusement le combat n'est pas terminé, mais on est encore là. Bien sûr, c'est toujours d'actualité, c'est clair, malheureusement comme tu dis, et puis heureusement quelque part aussi, parce que vous êtes là pour représenter le reggae aussi, le revendicatif, vraiment c'est pertinent encore aujourd'hui, donc bravo, merci, vraiment parce que ça parle à ma fille à 20 ans, donc je peux vous dire que le message passe, et ça parle à nos jeunes, on va parler de vos enfants après. Là, 14 titres pour Solidaires, cet album que vous venez de sortir au mois de juin, qui est magnifique, vraiment, de la constance dans les sorties d'albums, un titre avec Balik, vous en parliez tout à l'heure avec Reggae.fr, toujours cette même humilité, que diriez-vous de ce que vous êtes devenu maintenant ? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on aimerait toujours être plus grands, mais on est quand même très fiers de cette aventure d'amis d'enfance, qui ont décidé de faire de la musique ensemble, de lier leur destinée à quelque chose de commun, de partir sur les routes ensemble sans savoir où on allait bien arriver. Au départ, je peux te dire que nos parents n'y croyaient absolument pas, même quelque part, même nous-mêmes, et personne n'aurait pu croire qu'on aurait même ne serait-ce que pu en vivre. On a quand même commencé, nous, guitare acoustique et djembé dans la rue, le chapeau. Oui, bien sûr. Et les 40 euros, à l'époque, c'était des francs, c'était des francs, les euros, je ne sais plus. Oui, les euros sont arrivés en 2002. Je ne sais plus quand... Si, on a connu les euros tout de suite. Et genre, on avait des fois 40 euros dans le chapeau, on mettait de l'essence pour le lendemain, on achetait trois boîtes de sardines et un bout de pain, et puis ça suffisait pour avoir l'énergie de vivre quelque chose ensemble, de marginal. On ne voulait pas d'un métro boulot-dodo, on ne voulait pas... On n'aurait, je pense, pas supporté une vie où on a le même job 5 jours par semaine, les horaires, un patron... On avait envie de vivre quelque chose de différent. Oui, puisque vous sentiez à l'intérieur de vous. Et aussi d'être en clan, c'est-à-dire en bande de gens qui se retrouvent sur des idées, qui ont envie de les promouvoir et de les chanter haut et fort. Et voilà, c'est une aventure d'amitié et d'enfance. Et quand on voit qu'on est parti d'une guitare acoustique et d'un chapeau, et qu'on en finit sur les Sunsca, les Summers Vibrations, les Nomadriguet Festival, on est même allé au Rototum, au Sunsplash à Benicassi, au Summer Jam en Allemagne, on a été à Montréal au Francopholis, on a été en Jamaïque et faire un album pendant un mois. C'est une aventure incroyable. Et puis l'avenir, on ne le connaît pas, mais c'est ça, c'est vous qui l'écrivez. En tout cas, on est déjà en mode gift tanks pour déjà tout ce qu'on a eu la chance de vivre, tout ce que la musique nous a donné. Bien sûr, et puis vous restez humble, même 20 ans après, c'est génial, c'est le reggae qui parle, c'est le cœur qui parle aussi en profondeur. Bravo, bravo ! Est-ce qu'il y a des groupes cette année au Sunsca que vous ne connaissez pas ? Alors, peut-être sur... Parce que sur la Main Stage, on les connaît. Sur la Main Stage, aujourd'hui, on connaît. Sur la Main Stage, on connaît tout le monde. On connaît tout le monde. Ouais. Aujourd'hui... Même les petits jeunes, la nouvelle génération, El Mamango qui a joué vers la Seine Rebelles. On l'a rencontré chez Baco. Avec Shinobi. Voilà, tout le monde. C'est ici, on la connaît déjà. On a déjà... Donc pas de découvertes spécialement cette année. Ce qui est marrant avec El Mamango, c'est qu'elle a tourné un clip au même endroit où on a tourné Solidaire, avec l'espace Darwin à Bordeaux. Yes. Et moi, je ne savais pas qu'elle avait tourné un clip là-bas, donc le clip n'a rien à voir sur autre chose. Mais c'est quand même le même environnement. Donc on s'est connecté comme ça. C'est un super espace, bien sûr. Darwin, on est big up. Et ça, je connais deux noms, Smokey, Joe et The Kid. Mais j'aimerais bien les voir. C'est cool. En plus, il y a un chanteur, je crois qu'il y a Yoshi dedans. Et Yoshi, on l'a déjà croisé plusieurs fois. Oui. Et je chante dedans. C'est un super drapeur. On l'adore. Oui. Et puis c'est diversifié encore plus cette année. C'est bien. Ce n'est pas que du Reggae. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne s'appelle plus Reggae Sunska, mais Sunska. Je me le suis répété quatre fois pendant que je suis sur scène. Je ne dois pas dire Reggae Sunska comme j'ai dit toutes les autres fois. On peut dire Sunska. C'est Sunska. Festival Sunska. Oui. Tout à l'heure, avec Reggae.fr, vous parliez de l'album solidaire et des projets. Est-ce que, comme l'avant-dernière album, vous avez prévu une version dub ? Parce que, franchement, le dub, bravo, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas encore pensé. Pour l'instant, c'est encore prévu. Donc, il y a des chansons qui s'en stockent. En tout cas, avec une demande, on va y réfléchir. Excellent. Excellent. Parce que, voilà, beaucoup, beaucoup de gens aiment le dub. Et c'est vrai que cet album, la version dub... Alors, on avait fait le choix sur Kingston Town, l'album qu'on a fait justement en Jamaïque, de sortir un double album pour que les versions dub soient intégrées directement. C'est-à-dire que tu n'es pas le choix, en fait. Tu les écoutes ou tu les écoutes pas, mais par contre, tu les as quoi qu'il arrive. Et j'ai trouvé que c'était, finalement, un truc intéressant. Bien sûr, belle idée. Qui sait, peut-être un jour. On vous entend. Vous qui êtes parent maintenant, on en vient. Votre inspiration, elle est nourrie par les réactions et les vies de vos enfants aussi ? Oui, bien sûr. On est toujours inspirés par tout ce qui nous touche. Ce qu'on vit, donc l'actualité... Ça peut être les actualités, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être les droits familiaux, les séparations... Ça peut être les relations avec nos enfants, les naissances, malheureusement parfois un décès de famille, un départ. Donc on écrit des chansons sur tout ça. En fait, la vie, c'est pas un peu le temps qu'il. C'est un... C'est ça. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est la vie, les aventures. C'est la vie, les aventures. C'est bien de pouvoir les raconter en musique. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vos enfants, ils vous donnent des leçons ou est-ce qu'ils font des commentaires sur les thèmes de vos chansons ? Alors, je crois que c'est pas forcément pareil toi et moi. Mais déjà, moi, ils sont ultra fans et militants. C'est-à-dire qu'ils portent des t-shirts, des casquettes à l'école. Excellent. À l'école, tout le monde connaît ça. Bon, c'est vrai que des fois, les maîtresses nous sollicitent pour aller chanter. Donc bon, de toute façon, tout le monde connaît. Mais moi, mes enfants sont militants et ils connaissent pratiquement par cœur les textes de tout l'album qu'on vient de sortir. Il y a pas tous les albums, mais l'album qu'ils sont en train de poncer. Ils connaissent tout par cœur. C'est vos premiers fans. Donc là, on a eu le plaisir de les faire venir sur un des gros festivals qu'on a fait par chez nous, le Grand Bastringue. Et on les a fait monter tous les kits sur le Manège Tourne, le dernier morceau du show. Et ils se sont ambiancés sur le Manège Tourne. On a fait la photo avec les 3500 personnes qui étaient là. On les a présentés un peu sur scène. Moi, je pense qu'ils ont pris un truc qu'ils n'ont jamais oublié. C'est classe. Moi, j'ai deux fils par exemple et j'en ai un qui m'a dit « Franchement, ça m'a fait trop flipper. La prochaine fois, je ne viens pas. » Celui qui a 8 ans. Et l'autre qui m'a dit « Moi, franchement, j'ai trop kiffé. J'attends que que ça recommence. » C'est important de toute façon de prendre ce qu'ils vous donnent. Leur réaction, c'est spontané. C'est l'enfance aussi avec l'innocence. Et du coup, par rapport au thème, quand vous écrivez que ce soit toi, que ce soit toi Eric, quand vous leur dites un petit peu ce que vous écrivez, est-ce qu'ils ont leurs petites touches ? Est-ce que ça leur arrive de vous dire « Oh ben non, papa, ça, ça, ça ne sonne pas trop bien. » A vu qu'ils étaient jeunes jusque-là, on va dire pas encore. On n'a pas eu encore l'occasion de rentrer dans des détails comme ça. Moi, les enfants, ils n'écoutent pas du tout Bruxelles parce que j'en écoute pas, j'écoute pour jamais, pratiquement ma musique. Et par contre, eux, ils connaissaient l'album « Solidaires », ils le connaissaient avant qu'ils sortent parce qu'ils m'entendent répéter. Ils m'entendent devant mon ordinateur, je réécoute les morceaux, je rechante. Quand on a sorti tous face à la haine ou « Solidaires », Ils le connaissaient déjà. Et ils m'ont dit « Mais tu l'es sorti ? » Et je dis « Ah non, on sort dans deux mois l'album ». Ça fait trois ans que je chante. Ils comprenaient pas. Je dis « Mais tu sais, la musique reggae, c'est pas comme le rap, où il y a un instru, tu fais ton son, et puis en deux heures, il est fait. » Non ! Nous, la musique, nous, on a tout enregistré. Ce que t'as écouté, c'était une pré-prod qu'on avait fait, mais après, on a tout ouvert le studio, chaque instrument. Et ça, tu vois, il faudra expliquer que la musique, il y a des musiciens, des instruments, et que ça prend énormément de temps. Ben oui, la musique, c'est pas seulement, même si on a beaucoup de respect pour les DJ, c'est pas seulement un DJ qui met la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est pas un truc, c'est une somme de trucs empilés. Et ça, moi, j'ai compris ça à l'adolescence, en écoutant des trucs au casque, et en me rendant compte, « Ah ouais, putain, la batterie, ah ouais, putain, la bass, la guitare, les claviers, les cuivres, les cœurs, les percussions. » Tout l'étagement de travail de chaque instrumentiste. Moi, je sais que j'écoutais Bob Marley depuis des années, et je le rappelle, je connaissais vraiment le reggae, je connaissais vraiment tous les artistes, et c'est quand j'ai découvert Burning Spear, l'album dub, le Marcus en version dub, et c'est là où j'ai compris la pompe, l'ordre, de la cocotte. Tu sais, en fait, le dub, ça te montre aussi la puissance de la musique et de chaque instrument, quoi. Et tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'on a toujours, on a fait aussi des projets dub, c'est aussi pour montrer que Broussaï, c'est deux chanteurs, et c'est aussi des musiciens, et on se casse, entre guillemets, le cul à faire des arrangements musicaux qui sont, qui sont un, qui coûte cher au niveau financier. Alors, j'ai fait, humainement, on prend des musiciens, ça prend du temps, et justement, ces projets dub, ils servaient aussi à montrer au public que cette musique, c'est pas qu'une musique et des chants. Oui, c'est une scène d'instruments avec des chants. La musique, c'est une multitude d'instruments. On parlait donc de votre écriture, est-ce que parfois, vous êtes en désaccord tous les deux ? Oui, de toute façon, ça arrive forcément, mais je ne dirais pas désaccord, c'est juste que c'est des, c'est plus des sensibilités différentes. Oui, c'est vrai. Il y a des désaccords sur les idées, déjà, non, parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas pu faire chemin pendant 20 ans. Dans l'écriture, peut-être par rapport aux mots qui sont utilisés ? Oui, parfois, mais par contre, on se propose des choses. C'est-à-dire que nous, on écrit spécifiquement ce qu'on chante. C'est-à-dire que même s'il y en a un qui lance une idée, fait un refrain, par exemple, si moi, je lance un refrain, un couplet, je vais écrire mon couplet. D'accord. C'est moi qui ai écrit mon couplet. Et lui, il a écrit le sein. Et par contre, on va se faire des suggestions. On va se dire, par exemple, si j'étais toi, j'en pleurerais pas forcément tellement, mais celui-là, il fait ce qu'il veut. Il y a aussi des thématiques. Des fois, la plupart du temps, on va dire que 88%, dans le sens, une idée, un thématique, ça inspire aussi l'autre. Des fois, ça arrive sur des chansons, on est moins inspiré. Moi, je vais être inspiré sur cette thématique. Éric, un peu moins inspiré. Moi aussi, j'ai des thématiques. Sur cette thématique, un peu moins inspiré. Déjà, on arrive toujours à trouver... On en profite parfois pour faire un morceau solo. Un titre solo. Ce qu'on a fait sur Solidair, il y a un titre solo chacun. C'est une thématique particulière. On en profite pour que ce soit aussi un style de musique et un chouïa différent aussi. Vous mettez votre peur bien sûr. Comme Le Soleil Brille, par exemple, sur le dernier album, ou comme Raghamefield, où Chon raconte vraiment sa vie perso. avec les difficultés qu'il a rencontrées. Sur l'album «Kids Mountain», j'ai écrit «Avant de partir», c'est un morceau sur les difficultés que j'ai rencontré suite au décès de mon père. C'est difficile de coécrire ça. Bien sûr. Parce que ça vient de ton cœur à toi. Quand tu ne l'as pas perdu, tu ne l'as pas perdu. Bien sûr. Et tant mieux. Par contre, tu n'aurais pas pu chanter là-dessus. Il y a parfois des moments où il faut pouvoir s'exprimer seul. C'est aussi pour ça qu'on a fait un album solo. Parce que tant pis, des morceaux tout seuls qui ne trouvent pas forcément leur place dans le groupe. Certains, oui. Mais d'autres, non. Donc, au bout d'un moment, il y a un album solo aussi. C'est, on va dire, une fleur annexe qui apparaît. Bien sûr. Bien sûr. Comme pour un arbre, avec toutes ses branches. Même si le tronc est commun, chacun prend sa branche de temps en temps. C'est ça. Tout à l'heure. Et puis, vol vers son univers. Tout en restant dans le groupe, comme tu disais tout à l'heure. Je trouve que c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi aussi. Eric Arma et Tiong Libaud, donc, pour Broussaille. Merci.